Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Enroulette avec Flo. Aujourd'hui, nous allons parler de la classification de Florian, ainsi que son style de jeu caractéristique pour un classe 3. Ensuite, nous aurons une belle interview de Julien Godet, son acolyte pendant des années au club de Canqueville. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Au début, il y a eu un problème parce qu'en fait, quand il est arrivé, il ne savait pas trop dans quelle classe le classifier. Comme il était petit, pas trop costaud, avec ses pattes de poulet, donc il ne savait pas trop dans quelle classe le mettre. Parce qu'en fait, lui, il s'amusait avec la balle. J'ai dit, ce gamin, il va être fort parce qu'en fait, il ne cherchait pas forcément des coups techniques. Non, mais il cherchait à caresser la balle, à faire des side spins, des trucs qui étaient improbables. Mais voilà, il cherchait des choses, il s'amusait avec la balle. Et quand on fait ça, en général, c'est que déjà, on aime son sport, on aime jouer. La preuve, c'est que maintenant, je l'ai vu faire et il sait tout faire. Il a commencé à jouer sur l'époque où il y avait encore la colle rapide. Donc, tu vois, tu pouvais préparer tes raquettes pour les faire aller le plus vite possible. Ou toutes les balles qui arrivaient, il fallait envoyer des missiles. Il avait toujours eu ce côté un peu, je joue, mais il faut que je me fasse plaisir. Et le plaisir, je le trouve en envoyant des sacs. Je ne le trouve pas en faisant de la tente et de la petite balle. Et ça, il le retrouvait chez les Valides parce que, comme on disait, notre groupe, on était plutôt des mecs jeunes. Et on avait tous le même plaisir à envoyer des missiles parce qu'on avait collé nos raquettes comme des ânes. Sur les jeux francs, tu vois, de Valides, c'est une galère à jouer, Florian. Il commençait à battre des très bons dans ma catégorie parce qu'il collait, puis c'était un très beau contreur et parce qu'il jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup en Valides. Parce que lui, du coup, quand il est classe 3 et qu'il rencontre des classes 4 et des classes 5, normalement, c'est censé être beaucoup plus compliqué pour lui. Il est arrivé dans les tournois, parce qu'avant, il y avait l'Open, c'était toute catégorie confondue, une avis de compétition. Il est arrivé, il jouait le numéro 1 mondial, le UROC, qui était injouable, tout ça. Après, il le joue, on lui dit, de toute façon, on doit te faire défoncer la tête. C'est Flo qui a battu 3-0. L'autre, il est dans le coup droit-gaucher, il se prenait des contre-top, des banades, il se prenait des coups de soft collés. L'autre, il ne comprend rien. Il a battu beaucoup de matchs dans les catégories plus hautes, mais c'est vrai qu'après, dans les catégories un peu plus basses, c'est la sienne. Dans la classe 3, c'est un peu plus sur le placement, il y a moins de rythme, c'est plus du tactique, petit côté, rétro. Il y a pas mal de choses, c'est plus fin, on va dire. À l'époque, quand je voyais les jeux en e-sport, les mecs avaient tous les raquettes combi. Ce n'était pas vraiment du soft, c'était beaucoup du long en revers ou de l'anti-top. C'était vraiment pour casser le jeu, mettre des balles pourries, bien dégueulasses. Et puis, il y avait ce côté très tactique, on ferme. Ça joue vraiment en déplacement et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, le long, c'est les picots, un revêtement de raquettes qui permet de vachement ralentir le jeu et d'inverser les effets qui sont plutôt pour les défenseurs ou les personnes un peu plus âgées, d'une manière générale. Sans vouloir dénigrer ou quoi que ce soit. Sans vouloir dénigrer les jeunes qui ont des picots longs. Mais c'est plutôt des raquettes comme ça, avec des jeux un peu chiants, on va le dire, où le but, c'est vraiment d'embêter l'adversaire en rencontrant des effets, en ralentissant, etc. La première fois où moi, j'ai joué à un mec en fauteuil, j'étais dans mon petit club de campagne. J'étais ado et c'était Michel Peters au Havre. Effectivement, la première fois que tu le vois, même si lui, il te le dit dès le début, en plus quand tu es un gamin, il te le dit, joue normal, ne te pose pas de questions, si tu dois me défoncer, défonce-moi. Inconsciemment, tu l'entends ce qu'il t'a dit, mais inconsciemment, tu as toujours une petite part de blocage ou d'appréhension à te dire, est-ce qu'il faut vraiment que je sois à fond ? Et puis au bout de deux ou trois balles, où tu te fais rétamer et que tu n'as pas remis le service parce qu'ils servent comme... ou tu as laissé traîner une balle, tu as pris un missile, tu dis bon, ok, d'accord. Ok, on joue. Ok, on va essayer de jouer et même en jouant, tu n'en sors pas. Je n'ai pas un souvenir immense de la première fois que j'ai joué contre Florian. Je ne sais pas comment ça s'était passé, mais comme tu dis, c'est normal d'avoir une impréhension encore plus quand tu es jeune. Mais après, tu vois des mecs qui viennent qui disent, du coup, tu es en fauteuil, est-ce qu'il y a des règles différentes ? Est-ce que j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça ? Flo t'explique le truc que tu n'as pas le droit de servir sortant et le reste, c'est vas-y. Et puis voilà, il y a quand même rarement de problèmes là-dessus. Ils te le disent bien que s'ils sont inscrits dans les compètes valides, c'est parce qu'ils ont envie de jouer. Ils ont envie de jouer. Le mec qui joue. Oui, c'est ça. Il y a juste la règle du service, effectivement, mais derrière, après, tout est normal. Donc si tu dois me faire des coups parce que tu me fais une balle rétro ou une balle petit côté que je ne pourrais pas toucher, bien joué, mec. S'il faut me battre comme ça, moi comme ça. Si tu n'es pas habitué à jouer ce type de jeu, c'est assez particulier parce que les prises de balles sont très précoces, tu n'as pas beaucoup de temps pour t'organiser, les trajectoires sont vachement plus basses et plus tendues aussi. Nous qui, entre guillemets, avons eu beaucoup de temps de jeu sur lui, tu t'en sors parce que tu le connais et tu sais exactement un peu à quoi t'attendre. Mais on serait tous les deux au classement qu'on a et on le joue pour la première fois de notre vie, mais on n'est pas sûr de s'en sortir, même si on a deux, trois, quatre classements de plus que lui. Moi, puis maintenant, ce qui m'est passé devant, maintenant, il est très connu dans la région, je pense, par le biais de ses interventions, de la médiatisation et tout ça. Des fois, on allait jouer à des endroits où les mecs ne savaient pas que Florian était un joueur en fauteuil quand il arrivait. Après, on a même joué en pré-national dans Baston-Vandy où du coup, il était encore moins connu. Et déjà, il faut aussi, pour le Valide, jouer un mec en fauteuil à fond et se dire, il est en fauteuil mais voilà, il y a match. Quand on était sur le club, sur les séances collectives, il n'y avait pas vraiment d'adaptation pour lui sur les contenus. Il s'entraînait avec le groupe Valide et c'était pour les compètes Valide, le championnat par équipe, les trucs comme ça. Ce qui fait que de temps en temps, il pouvait avoir des choses un peu adaptées mais ce n'était pas constant. Et c'était là l'avantage qu'on avait, lui et moi, de s'entraîner le matin ou à d'autres moments en dehors des créneaux collectifs. Ça nous permettait de bosser sur de l'individuel pour lui. Du coup, au-delà de jouer avec Flo, tu disais tout à l'heure que tu l'avais un peu emmené parfois à des compètes, des top 8, ce genre de choses. Déjà, on va remettre dans l'ordre. Ce n'est pas moi qui l'ai emmené, c'est plus lui qui était qualifié sur ces compètes-là et qui disait que c'est des compètes rigolotes à aller faire. Et puis en gros, autant y aller pour s'amuser avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Donc tiens, Godet, t'es là. Vas-y, viens. Et puis, nous, on kiffait. Ça a été pas mal le top 8 en 10 sports qui avait lieu pendant les championnats de France senior valide. Mais du coup, au début, avec Flo, on partait sur ces compètes-là parce que comme on jouait en par équipe ensemble, on se connaissait bien. On se connaissait bien humainement. On savait un peu comment les mecs réagissaient pendant les matchs. Qu'est-ce qu'on pouvait se dire, pas se dire. On parlait un peu de tactique et de technique fauteuil parce que moi, j'étais un peu curieux de savoir comment lui, de par son handicap, qu'est-ce qu'il faisait pour réussir à jouer contre les valides ? Quelles étaient les différences quand il allait jouer sur des mecs fauteuil ? Et puis, à force de ça, on s'entraînait ensemble mais on a commencé aussi à faire que moi, je devenais un peu, quand je progressais, je devenais un peu son relanceur pour le faire travailler aussi pour ses compètes-fauteuil. Déjà, je pense que les premières compètes qu'il a faites, que ce soit des championnats de France ou des championnats d'Europe et tout, presque, je ne me rendais même pas compte qu'il partait sur des trucs qui pèsent, des compètes importantes. Moi, c'était juste, il y a mon pote, on joue, il part faire une compète et puis la semaine d'après, il sera là et on rejoue. Et c'est un peu plus tard quand il y a eu la période de Jeux Olympiques qui a commencé à arriver. Jusqu'à avant Pékin, on va dire que ça me passait un petit peu au-dessus. Oui, il partait faire des compètes, oui, je savais qu'il y avait des médailles, des titres et tout et que c'était pas mal. Mais il y avait moins de visibilité que ce qu'il peut y avoir maintenant. Je pense que c'est vraiment à partir de Pékin où ça a un petit peu pris de l'essor, tu vois, qu'il y a eu plus de médiatisation, plus de communication aussi à notre échelle, que ce soit le club, la ligue, la FED, machin. Et là, tu prends un peu plus conscience de ce qui se passe. Mais sinon, c'était à cette période-là, avant les Jeux, quand il y a eu peut-être toute la phase de préparation, voire même avant qu'il y ait les slots attribués où il savait qu'il allait partir au jeu, où on a commencé à s'entraîner un petit peu de façon spécifique et à mettre en place des petites choses pour qu'il soit performant. Alors, à notre échelle, mais oui, tu commençais à toucher que ce n'étaient plus les mêmes compètes. Ça partait sur des compètes vraiment qui étaient d'un niveau au-dessus. Et où il était concurrentiel. Il y allait pour faire un résultat. Il n'y allait pas juste pour dire « J'y vais ». Même si les premiers Jeux, tu as toujours ce côté un petit peu grand gamin qui va découvrir la plus grosse compétition sportive mondiale ou même le plus grand événement mondial dans tout ce qui existe. Tu y vas en étant comme un gosse, mais il savait déjà qu'il y avait la place d'aller faire quelque chose. C'est beaucoup lui qui était le technicien. Il travaillait en stage en rassemblement avec les autres athlètes fauteuil. C'est lui qui avait plus de billes de ce côté-là et qui me disait « Ça serait pas mal qu'on bosse ça, qu'on bosse ça. Pour bosser ça, il faut plutôt mettre ça en place de telle façon. » Et puis moi, j'étais un peu là pour… Parce que comme les schémas de jeu étaient beaucoup axés sur tenir la balle plutôt au coude pour ne pas donner d'angle et puis après, à un moment donné, aller écarter et chercher des zones très précises avec des types d'effets et tout, moi, ça m'a fait progresser aussi parce que j'ai été obligé de développer des petites qualités de toucher et de finesse et puis de lecture de jeux qui ne sont pas forcément habituelles sur le valide. Et puis après, j'espère que lui, ça l'a bien aidé aussi à progresser. Si vous aussi, vous avez joué avec ou contre Florian, avec ou contre un autre joueur en fauteuil ou d'un autre handicap, venez nous en parler et nous ferons un épisode spécial. J'espère que vous avez pu suivre au courant mars les résultats positifs de Florian à l'Open d'Espagne et à l'Open d'Italie avec deux médailles d'argent en simple et deux médailles de bronze en double avec Flora et Nicolas. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous allons parler de ces premiers jeux et jeux paralympiques de Pékin 2008. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada